Hey, salut à tous les amis, c'est Nico, bienvenue sur la chaîne et bienvenue sur FS17 pour un second épisode sur le jeu. Et aujourd'hui, on attaque sur Goldcrest Valley. Oui, le premier épisode, c'était sur la map des Pays de l'Est. Voilà, donc Goldcrest Valley. J'ai quelques heures de game, de jeu dessus. Je crois que j'ai dépassé deux heures. Excusez-moi. Alors, on va faire une chose. On va déjà mettre Pepper en route. Vas-y, voilà, ça c'est bien. Nous, on est là. Alors, j'ai fait pas mal de petits tests. Vous le voyez à l'écran, j'ai le... Comment ça s'appelle ? Le... Le drive control. Alors, j'ai fait des tests. On ne peut pas rouler avec le train, avec le drive control. Le train n'est pas... Le drive control n'est pas encore compatible train. J'ai fait pas mal de tests parce que j'ai commencé à vendre des ressources. Je vais vous montrer ça très rapidement. Voilà, vous voyez, j'ai vendu pratiquement tout le blé. Bon, pour 578 litres, je ne vais pas recharger une remorque. J'ai vendu le... L'orge. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai un petit peu d'argent. Alors, nous, ici, ce qu'on va faire, on va se mettre un ouvrier qui va semer du soja. Donc, je vais vous montrer aussi le champ. Comme quoi, ça fonctionne bien. Le... Le système du champ. Regardez. Voilà. Regardez le champ 14. Bon, il y a encore une petite marque là et là. Bon. C'est peut-être des tout petits kikis. Vous voyez, là, j'ai le... Mon tracteur qui est en train de la bourrer. Donc, c'est pas en instant, j'ai l'impression. Non, vous voyez, c'est pas en instant. Si je regarde la map, en fait, on ne voit plus. Mais bon. Voilà. Donc là, il restera les deux bordures ici après à faire. Donc, ici, on va mettre l'ouvrier qui va semer du soja. Et normalement, ça fertilise en même temps. Parce qu'il y a du soja plus du fertilisant dans le... Dans le semoir. Vous voyez, il y a les deux, hein. Il y a les deux jauges. Donc, voilà. On va faire un peu de soja. Et on va se choisir une mission. Alors, j'ai vu que juste à côté, on avait des champs. Alors, on va aller voir ça tout de suite. On a des champs juste à côté de la maison. Par exemple, le 19, il n'y a rien du tout dessus pour l'instant. Par contre, on va peut-être privilégier... Alors, attendez. Quelle mission on nous propose ici sur le 19 ? Hop. Je vais regarder ça. Alors, j'espère que vous allez tous très, très bien. Mais en tout cas, ça va. Alors, si vous cherchez un peu de boulot, vous allez faire un peu à la bonne porte. Nous venons d'entrer en contact avec un important distributeur. Mais nous devons vraiment nous bouger si nous voulons livrer ce pour quoi nous avons signé. Dans l'immédiat, je sais que l'un de nos champs étant semencés est prêt pour une application d'engrais de surface. Si vous passez par là, vous ne regrettez pas. On peut se faire 2470 dollars. Et on nous fournit tout ça de matériel. Bon, écoutez, pourquoi pas ? Allez, on va se faire cette mission-là. Voilà. Tranquillement. Donc, on a le matériel pour faire la mission. Je vais peut-être éteindre mon propre tracteur. Ça ira que j'use le gasoil pour rien. Ah, attendez. Hop. Alors, attendez. Hop. Tac, 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 tac. C'est celui-là. J'étais en train d'affichir. Par contre, j'ai touché à d'autres fonctionnalités pour faire des tests encore. Et oui. Oui, oui. Retourner au champ. Oui, je sais, je sais, je sais. Alors, attendez. Je vais regarder fonctionnalités. Vite fait, j'ai touché un petit réglage. Ici, là. Tac. Voilà. Parce que j'ai fait pas mal de tests. Je voulais comprendre d'où ça venait le fait que je ne pouvais pas utiliser le train. Et j'ai trouvé d'où ça venait. Ah, du coup, il faut qu'on mette du lisier sur le champ. Donc, j'espère qu'on aura assez de lisier. Oui, il y a 8000. Alors, normalement, elle est peut-être bien placée. Je ne sais pas. On va voir. Alors, je vais baisser le régulateur. On va le mettre à 20 à l'heure. Même 15. C'est très bien. On va faire... Alors, c'est quoi pour mettre en route ? Activer l'actualisier 11. Ok, c'est ma touche, là. Donc, je mets en route le régulateur. Et je mets en route le lisier. Alors, ok. On aurait pu se mettre un peu plus proche du champ. Bon, on va faire ça. Voilà, comme ça. Nickel. Impeccable. Là, on est bien. Oh, on a une belle animation, en plus. Bon, par contre, ce qui est un petit peu bête, c'est qu'on n'a toujours pas d'animation au niveau du terrain même. Comme quand on a le seuil mode ou l'autre mode. Je ne sais plus comment il s'appelle. Le Guell Miss mode. Voilà. Donc, du coup... Bon, c'est un petit peu bizarre. On fait mettre du lisier au-dessus d'un smi. Donc, théoriquement, c'est plutôt un engrès de fond, je pense, qu'on met avant. Bon, c'est pas grave. C'est pour la mission. On va se faire un peu plus de 2000 dollars. Ah là là, on a un putain de chrono. En plus, je n'avais pas vu en haut. Oh là là. On va se dépêcher parce qu'il ne nous reste que 3 minutes. Un peu... Ouais, 4 minutes, on va dire. Au moins de 4 minutes. Normalement, c'est torché. Donc, 4 minutes. Voilà. Alors, normalement, on a une jauge. Ouais. Vous voyez, la jauge verte se remplit au fin de mesure qu'on avance dans le champ. Il faut faire 100% du champ. Une fois qu'on a fait le champ, on est tranquille. Alors, c'est vrai que ce type de mission est beaucoup mieux. Parce que c'est vrai que moi, j'ai commencé à jouer sur le 13. Donc, le 13, le 15. On avait les missions un petit peu bizarres. Bah, déjà, dans le 15, c'était un petit peu mieux. J'ai envie de vous dire, dans le 15, je n'ai fait aucune mission. J'avais regardé un petit peu par curiosité qu'est-ce que c'était. Mais dans le 13, le coup d'aller livrer les palettes et tout, c'était un petit peu... C'était pas trop axé agriculture. Mais voilà, du coup... Du coup, là, on est vraiment axé agriculture. Et c'est beaucoup, beaucoup mieux. Et je pense que ça aussi, c'était une attente de la communauté. D'avoir ce type de mission qui était beaucoup plus raccord avec le milieu agricole. Ah bah, hé, regardez les gens. C'est pas magnifique, ça ? Se faire un 2400 dollars comme ça en 4 minutes. Pendant ce temps-là, au moins, notre ouvrier à nous s'occupe de notre champ. Il s'aime. Donc, j'espère qu'il va pas faire de bêtises. Je ne pense pas. On verra bien. Bon, normalement, un aller-retour, ça doit être torché, je pense. Au niveau de l'épandage. Voilà. Donc, Giant a vraiment bien, bien bossé sur son jeu-là, franchement. C'est magnifique. Voilà, il nous reste moins de 2 minutes. Et il nous reste un passage à faire dans le champ et on aura fini. Voilà. Bon, on aura un peu gaspillé. Ah, en fait, on ne consomme pas de lisier pour les missions. Ah, je viens juste de percuter, en fait. Donc, limite, on aurait pu déborder comme des salles ou laisser en route les pendeurs. Ce n'était pas grave. Bon, allez, hop, on y va. On est parti. Il reste 1 minute 30. Et on fait le dernier passage. Donc, autant dire qu'on est largement dans les temps. Et c'est parfait. Ah, du coup, moi, je vais guetter un peu sur les sites de mode la sortie des nouvelles versions du Drive Control. Ah, ben voilà. Très bien. Donc, bonus de temps. Ah, c'est-à-dire, plus on va vite à faire la mission, on a de l'argent en plus. Un ami dans le besoin. Eh ben, nickel. Voilà. Impeccable. Ça, c'est parfait. Du coup, on a fait ça. Tiens, qu'est-ce qu'il nous propose d'autre ? Est-ce qu'il nous propose une autre mission ? Aucune mission disponible. Ok. Ouais, il faut certainement un certain temps pour que ça revienne. Bon, écoutez, voilà. Au moins, on a testé l'émission. C'est plutôt pas mal. Donc, où il y a des champs, à mon avis, où il y a des champs qui sont poussés, il faut récolter tout, je pense. Là, peut-être que dans quelques temps, il va me proposer de faire un... Moi, ça s'appelle un semi ou quoi que ce soit, je pense. Je pense, je pense, je pense. Alors, ce qu'on va faire, on va détler ici la remorque, tout simplement. Voilà. On va aller chercher le cultivateur. On va, comme dans la réalité, on va passer un coup de déchaumeur pour justement la paille. De toute façon, pour l'instant, je ne peux pas la récupérer. Je ne vais pas non plus commencer à louer une presse tout de suite. J'ai pas assez de ressources pour le moment. Mais bon, je pense, donc, du coup, en off, faire des missions pour gagner du fric. Ça peut être pas mal. Après, dites-moi, comme les missions, maintenant, c'est des tâches agricoles, est-ce que ça vous plairait de, de temps en temps, faire un épisode où on se fait en mode tranquillou, quelle commission, ça peut être pas mal, je pense. Non, ce n'était pas celui-là. Allez, hop, c'est parti. Bon, je sais, j'ai posé dans le chemin, mais ce n'est pas grave. Allez, nous, on va déchaumer nous-mêmes ici le champ, tranquillement. Et après, on viendra mettre le tracteur pour qui laboure, pour casser la semelle de laboure et avoir 100% de rentement sur notre prochain semis, sur ce champ-là, justement. Et voilà, les gens. Hop. Alors, je tourne cette vidéo dans la foulée de la première, donc je ne connais pas vos retours. Donc, j'espère qu'ils seront bons. En tout cas, moi, je vais vite, 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 rentrer en contact avec mon ami Rutabaga pour voir un petit peu qu'on discute, qu'on voit ensemble pour repérer une map et se prendre un serveur pour faire du multi, parce que ça serait pas mal. Ça serait pas mal du tout. se refaire du multi avec Rutabaga en mode peut-être une ou deux vidéos mensuelles, pour avoir selon les plannings de chacun. Moi, en gros, je suis dispo, je suis dispo. Pour ceux qui me suivent aussi pour mes autres séries sur la chaîne, vous savez que, point de vue Minecraft, je suis rentré chez Masson YouTube. Donc, une belle petite team, je me comprends, il y a quand même une soixantaine dedans. Mais bon, bonne équipe de build. On fait des projets pour KidsCode, donc pour l'éducation nationale. On fait pas mal de trucs, voilà, donc il y a pas mal de choses qui se sont goupillées. Donc, c'est vrai qu'au niveau du temps, c'est un peu ricra qu'il y a des moments. Donc, voilà, il faut que j'arrive à me faire un bon planning, etc. Pas me coucher trop tard, parce que là, en ce moment, c'est pas trop ça. Je vais qu'au dodo qu'à partir d'une heure ou deux du matin. Donc, bon, c'est sûr que je peux pas être levé à 8h et puis faire des vidéos au calme quand mon petit loulou est à l'école. Donc, il va falloir que, ouais, maximum 11h, j'aille au dodo dans un premier temps. Comme ça, je vais pouvoir vous faire du contenu comme un gros taré. Alors, voilà, j'ai pas mal de choses. Pas mal de choses, ouais. J'ai pris un peu de retard et un peu de recul aussi avec Amboise. Bon, j'ai pas mal de séquences de tournée pour... Il faudrait que je conclue ça pour monter l'épisode. Ah, je ne sais pas du tout comment ça va sortir, mais par rapport à cette vidéo-là et puis les autres. Mais, voilà, j'espère en tout cas quand vous verrez cette seconde vidéo que j'aurai sorti mon épisode d'Amboise sur les intérieurs du château parce que j'ai commencé à bien attaquer. Voilà, vous le savez, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Et puis, ça fait du bien de changer un peu de jeu aussi. Là, j'étais pas mal sur Minecraft dernièrement. Donc, voilà, ça fait du bien aussi. Moi qui aime la simulation, qui aime bien aussi... J'adore la franchise farming, ça n'a pas de problème. Pour ceux qui aiment bien aussi, en mode détente tranquillou, du American Truck, je ferai au moins une vidéo mensuelle tranquillement. Alors là, on a dépassé les 700 abonnés à l'heure où je tourne. C'est un truc de malade, quoi. Cette année, c'était l'année des abonnés parce qu'elle n'est pas encore finie l'année. Il reste encore à potentiellement... Ouais, potentiellement. Il reste un mois et demi pour terminer l'année. Et cette année, je suis déjà à plus de 500 abonnés pris. C'est un truc de malade. J'ai démarré l'année avec environ dans les 200, un truc comme ça. Là, j'ai pris 500 abonnés sur l'année, quoi. C'est hallucinant. Bon, il y en a, ils prennent ça sur une journée, quoi. Mais bon, je ne suis pas là pour faire la course aux abonnés. Quoique, quoi que, quoi que, ça ne serait pas mal. Ça ne serait pas mal de prendre un peu plus d'abonnés. Voilà. Mais bon, comme je dis, là, j'ai une communauté qui est franchement super cool. Vous avez 700. Bon, il y en a qui sont beaucoup moins actifs que d'autres. Mais voilà, je n'ai pas non plus 3 tonnes de rageux sur la chaîne, ni rien. Par rapport au nombre de vues que j'ai, parce que j'ai pété les plus de 100 000 vues sur ma chaîne. C'est un truc de malade, quoi. Par rapport au nombre de vues et proportionnellement au nombre de pouces bleus que j'ai. Au pouce positif, les commentaires positifs, etc. C'est vrai que je n'ai pas eu énormément de pouces rouges. Donc, je suis plutôt content. Ça veut dire que le contenu convient à la communauté qui me suit. Donc, voilà. Moi, je suis plutôt content. Alors, là, on en est à 15 minutes de vidéo, tranquillement. Donc, on continue de pépère le déchômage. Où est mon semi ? Là-bas. Et j'ai l'impression qu'il y a fait presque la moitié du champ. Et là-bas, on a le petit gars qui continue de labourer. Donc, c'est perfect. C'est parfait. Tout ça, c'est parfait. Hop. C'est parfait. Alors, par contre, la moissonneuse m'a craché des petits tas de pailles sur le chemin. Il faudrait que je vois si je peux les... Ah, ben, en me posant le déchômeur dessus, je peux les virer. Ok, parfait. Alors, c'est vrai que moi, j'ai hâte de voir si certaines maps vont sortir sur le 17. Donc, comme par exemple la vallée de l'orge, si elle pouvait être rééditée, même si elle n'est pas fort modifiée, même dans l'état actuel où elle était avec le 15, si elle pouvait ressortir dans le même état sur le 17. Je poursuivrai ma série Black & White dessus, ça c'est clair. Bon, bien sûr, il faudrait attendre un petit peu le temps de retrouver autant de mods comme moi j'avais trouvé. Mais là, en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais la continuer. Donc, vous aurez aussi, de temps en temps, une vidéo sur le Farming 15. Parce que, ben, je ne vais pas l'arrêter. Cette petite souris me tenait à cœur. En plus, le Farming 15, il est beau aussi. Donc, voilà. En plus, sur du modé comme ça, ben... Ah, c'est sûr, on n'aura pas les dernières fonctionnalités comme on a là sur la map. Mais que je veux dire, on peut encore passer quelques heures de plaisir dessus. Donc, je ferai encore quelques petites vidéos tranquillement en mode détente. Donc, voilà. J'ai hâte que le seuil mod sorte sur le 17. J'ai envie de voir ce qu'ils vont nous changer. Du coup, on va peut-être mettre le 4 roues. Ça va peut-être mieux dans le champ. Voilà. Même si on n'avait pas potentiellement de difficultés. Voilà. Donc là, comme ça, on déchomme, on vire la paille. Et ensuite, il y aura juste à casser la semelle de la bourre. Et puis, ça, c'est tranquille. C'est tranquille, c'est sympa, Bonnard. Bonnard, de toute façon, à chaque fois, il faut se dire qu'il faut tout le temps déchômer. Donc, voilà. Et puis, une fois tous les 3 cultures, je crois que c'est une fois tous les 3, ouais. Je passerai un coup de charrue dans le champ une fois que j'ai déchômer. Hop. Comme ça, au moins, c'est tranquille. Ça a l'air de rien comme ça, mais mine de crayon, comme dirait Lot. Mine de crayon. On a fait la moitié du champ, juste en papotant. On a un quart d'heure de temps. Tranquillement, voilà. Bon, c'est sûr, c'est pas très, très passionnant, peut-être. Mais voilà, après, on aura des engrais à mettre, des choses comme ça. Donc, il faudra louer du matériel. Et puis, très, très vite, il faudra qu'on réfléchisse. Alors, comme je disais, je n'ai pas encore eu vos retours. Donc, à savoir sur quelle map vous voulez voir des vaches et sur quelle map vous voulez voir des cochons. Parce que je ne vais pas faire les vaches et les cochons sur les deux maps. Voilà, je vais partager un petit peu. Comme ça, au moins, ceux qui préfèrent les meumeux, ils viendront voir certains épisodes. Et ceux qui aiment bien les cochons, ben... Et voilà, sans vilain jeu de mots, bien sûr. Hop, alors. On est pas mal du tout, là. On va encore se côtoyer peut-être un aller-retour. Et puis, on se laissera là-dessus. Tranquillement, les gens. En espérant que ça vous plaira toujours autant. Je sais, j'avais poussé un petit coup de gueule lorsque j'avais fait le unboxing du jeu. J'avais même, je ne vous le cache pas, perdu peut-être un petit peu la hype que j'avais. C'est même pas... Peut-être, c'est sûr, j'avais perdu la hype. Parce que du coup, en voyant tous les gens me farmer le jeu comme des fumiers, quoi. Et puis, dans certains pays, vous regardez, les Belges, ils l'ont eu en magasin. Une semaine avant nous. Ils l'ont eu une semaine avant nous au magasin. Et certains magasins en France l'ont mis un petit peu avant aussi. Donc, bon, encore quand tu mets, je ne sais pas, un jour avant une sortie, ça peut encore effectivement passer. Mais il y a des gens, c'était limite 10 jours avant, ils ont eu le jeu. Bon, je ne parle pas de ceux qui l'ont eu en accès privilégié pour en faire la publicité. Ça, c'est... Après, c'est les affaires de Giant qui voyaient avec des Youtubers pour promouvoir le jeu, en faire la pub, etc. Donc, ça, c'est la popote à Giant. Mais les bourdes des magasins, ou alors les différences qu'il y a dans les pays, moi, je sais, je suis frontalier. Bon, c'est parce que moi, j'ai acheté mon jeu chez Micromania ici en France, au magasin juste à côté de chez moi. Mais je pense que pour le 19... Bon, c'est parce qu'en fait, moi, je le réserve, c'est vrai, pour avoir l'édition collector. Mais s'il y a un farming 19, je pense qu'il y en aura un, mais après, voilà, j'irais peut-être en mode curiosité aller faire un tour en Belgique et voir vraiment ce qu'il en est à quoi, 4, 5, 6 jours avant la sortie en France pour voir un petit peu comment ça se passe, si le jeu sort vraiment avec beaucoup d'avance ou pas chez nos voisins, chez nos frontaliers, voilà. Bah écoutez, les gens, moi, je vais vous laisser là-dessus. En tout cas, ça m'a fait très très plaisir, encore une fois, de refaire une vidéo sur ce jeu, sur cette franchise, avec cette édition 2017, qui est absolument magnifique. J'ai hâte aussi de voir un petit peu ce que les modèles et mappeurs vont nous faire. J'ai hâte de voir aussi un petit peu qu'est-ce que Giant va nous proposer en DLC dans les semaines, mois à venir. Quelle franchise ils vont nous faire la surprise ? Parce que là, franchement, ils nous ont déjà mis pas mal. On n'a pas encore été faire un grand grand tour dans le magasin, on ira. Peut-être dans le prochain épisode, on fera ça tranquillement. On ira faire un tour un peu dans le magasin pour voir un peu toutes les marques. Mais là, franchement, ils nous ont gâtés. Alors, je me demande qu'est-ce qu'ils vont nous sortir là. Peut-être pas des nouvelles marques, je ne pense pas. Mais on va avoir des véhicules supplémentaires dans les marques déjà existantes. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire parce que là, ça va promettre. Et en tout cas, le gros DLC qui va sortir au bout d'un an du jeu, comme on a l'habitude. Le 13, il y avait eu le Titanium. Le 15, il y avait eu le DLC Gold. Donc là, je ne sais pas ce qu'ils vont nous sortir avec une nouvelle map et tout. Mais à mon avis, ça va envoyer du pâté, je pense. Allez, gens, sur ce, moi, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à aller dans les commentaires pour interagir. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu si ça vous a plu. Parce que ça référence la vidéo. Ça fait plaisir. Et en plus, voilà, ça ne coûte pas bien cher. Moi, je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Si vous souhaitez avoir le jeu en mode dématérialisé sur Steam, etc. Vous pouvez aller cliquer sur le lien Instant Gaming qui est dans la description. Vous pourrez profiter des réductions du site. Et moi, derrière, grâce au partenariat, ça me fait monter. Et comme je le dis toujours, si je gagne des clés Steam, eh bien, j'en ferai participer la communauté. Voilà, vous achetez pour acheter le jeu. Que vous cliquez sur un lien X ou Y, ça ne vous change pas de beaucoup. Mais voilà, après, ça peut faire toute la différence pour celui qui vous propose le lien. Allez, sur ce, des bisous. Et je vous dis à très vite. Merci. 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 Merci.